Je suis Jacoba Traoré, je suis entraîneur à Tremblay en France et en même temps à Main-de-la-Vallée sur les U15 championnats de France. A Tremblay, j'entraîne sur la National 2 depuis mon retour depuis maintenant quatre saisons. J'ai toujours aimé le sport par les rencontres qu'on peut y faire, par les valeurs que porte l'activité sportive et particulièrement le basket parce que j'ai pratiqué et je suis arrivé à m'investir sur les filles et les garçons. Au départ c'était sur les garçons et puis j'ai trois filles qui sont dans le basket, qui se sont intéressées au basket et puis ça m'a amené à être sur le club dont je suis aujourd'hui sur les U15 à Main-de-la-Vallée pour coacher notamment les U15 France. Mais ce n'était pas quelque chose qui était préparé ou défini. J'ai toujours aimé le basket au sens large. Pour moi il y a un basket, il n'y a pas le basket féminin et le basket masculin. Naturellement il n'y a jamais eu de cloison pour moi entre les deux. Je n'ai jamais fait de plan de carrière en disant je vais entraîner les filles d'abord ensuite les garçons inversement. Pour moi tant que c'est l'activité basket, ça me passionne, ça m'intéresse et ça me motive. Du coup je n'ai aucun mal entre les filles et les garçons à faire les transferts ou à avoir des postures adaptées parce que j'aime les deux et je pense que c'est le même sport avec des petites spécificités différentes mais c'est le même sport, vraiment. On a pas mal de jeunes joueurs, garçons et filles à Main-de-la-Vallée qui sont maintenant, qui rentrent à l'INSEP, qui sont à Bourges, à Villeurbanne, à Cholet, etc. Maintenant sur les filles, le recrutement des 15, en fait ce n'est pas un recrutement. Il faut savoir qu'on a ce dossier-là par la Ligue, la Fédération. On a dans le cahier des charges une obligation à laisser des places pour les filles qui rentrent en Pôle Espoir concernant les filles et les garçons, mais moi on va parler des filles puisque je suis sur les filles, des filles qui rentrent en Pôle Espoir. Voilà, on a nous-mêmes chaque année des filles du club à nous qui rentrent en Pôle Espoir. Du coup, quand on regarde ça, il va y avoir des orientations du Pôle, des filles qui vont rentrer au Pôle Espoir-Île-de-France à qui on va dire, voilà, dans votre sectorisation géographique, si vous êtes dans le 77, c'est Main-de-la-Vallée. Si vous habitez tel endroit, c'est Main-de-la-Vallée. Si vous habitez tel endroit, c'est Paris-18, etc. Déjà, il y a déjà ça. Ensuite, il y a les filles avec qui on travaille depuis Poussine, Benjamin, etc. Notre vocation, c'est de former ces filles et de les enlever à arriver au Championnat de France pour les plus fortes potentielles. Les filles qui étaient dominantes dans leur catégorie d'âge dans des clubs régionaux au niveau régional et départemental et qui nous sollicitent pour venir. Voilà, tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, on constitue notre effectif sans pour autant être dans une démarche de recrutement où on va aller recruter, faire des démarches pour avoir des filles coûte que coûte, etc., en fonction de profil de poste, etc. Voilà, notre première source de recrutement à Main-de-la-Vallée, c'est les joueurs, les joueuses qu'on a formées dans le club. Concernant la National 2, effectivement, là, on peut parler de recrutement. Donc, tout le micro-cause du basket est sollicité, notamment les agents, les entraîneurs. Et là, je prédéfinis des besoins pour améliorer les performances de l'équipe en termes de profil de joueurs, sur les compétences de joueurs, sur la personnalité, etc. Donc, je m'appuie sur la plateforme, votre plateforme sportive. Voilà, je m'appuie aussi sur les agents. Voilà, et j'ai un réseau assez important de connaissances des joueurs parce que j'aime bien le scouting pour constituer mon recrutement. Voilà les deux approches. Vous voyez qu'elles sont diamétralement opposées. On veut des gens qui soient structurés, qui sont dans l'altruisme, le partage et qui sont, si je peux m'exprimer ainsi, de bonnes personnes. Des gens qui savent exister dans un groupe, qui savent ce que c'est le collectif. Voilà, on essaie d'abord d'avoir des personnes qui ont des valeurs, qui sont sur une ADN qui nous correspond à Tremblay, c'est-à-dire d'abord d'être une bonne personne, une personne qui veut s'investir, qui veut faire avec les autres, qui vient pour construire quelque chose avec les autres et qui est avec une certaine stabilité, une certaine structure, on va dire, dans les rapports sociaux et humains. Ensuite, les compétences du joueur, purement spécifiques au niveau du jeu. Si c'est un meneur, on va regarder son leadership, on va regarder sa connaissance du jeu, donc le QI Basket. Je regarde tout ça, par exemple, pour prendre le profil du meneur, sa capacité à être efficient sur le pick and roll. Voilà, après, c'est tout ce qui concerne les skills du joueur. J'essaie aussi de voir les intangibles, tout ce qui est autour, qui dépasse le cadre du basket. Et là, regarder au niveau de ses intangibles, comment ça se passe, pour savoir si c'est quelqu'un de plutôt équilibré, de structuré, etc. Donc, dans les intangibles, il y a, est-ce qu'il est célibataire, marié, est-ce qu'il a des enfants, etc. Donc, voilà d'autres critères. Donc, il y a la personnalité du joueur. Ensuite, il y a ses compétences basket. Et ensuite, les intangibles. En tout cas, chacun son approche, mais moi, je crois que quand on veut atteindre un objectif qui se veut collectif, il faut qu'il y ait du lien, du lien social, il faut qu'on se retrouve autour de certaines choses. Les contrats sont entre 9 et 10 mois. En moyenne, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de contrats de 3 ans. C'est plutôt des contrats de 2 ans, des 2 plus 1, des 1 plus 1, des 1 saison. Voilà ce qui caractérise les contrats du niveau intermédiaire. Quand on a dit ça, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que ça se professionnalise de plus en plus, de la AN2 à la AN1, à partir de la AN2. C'est vraiment professionnalisé. Les agents ont un rôle de plus en plus important. et que la nouveauté, on se rend compte que pour des clubs qui ne souhaitent pas fonctionner avec des agents, c'est des clubs qui auront du mal à avoir des joueurs de qualité. L'agent en France, à partir de la National 2, est vraiment implanté et est vraiment un acteur de la phase de recrutement pour un entraîneur, un entraîneur ou pour un général manager, quand on veut constituer son équipe pour atteindre des objectifs. Si on a des objectifs à long terme, je vais introduire un autre espace-temps. Je vais parler aussi du moyen terme. Si on a des objectifs à court, moyen, long terme, il faut que le contrat soit en adéquation avec les objectifs qu'on se fixe. Si on a des objectifs à moyen terme et qu'on a que des contrats à très court terme, il y a une distorsion, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, quand je vous dis en moyenne, c'est 9-11 mois, dans le plan de construction d'équipe pour atteindre un objectif à une échéance donnée, nous, on a un pourcentage de contrats, je demande aux dirigeants, de pouvoir avoir un pourcentage de contrats qui vont sur deux saisons, justement, pour être en adéquation avec notre objectif à court ou moyen terme. Saison blanche au niveau du championnat, oui, puisqu'on n'a fait qu'un match, nous, en l'occurrence. Au niveau de l'entraînement, non. Au niveau du contenu basket, en tout cas, pour mes joueurs et moi-même, ça n'a pas été une saison blanche au niveau des entraînements et du contenu basket. Je vais rentrer un peu, expliquer un peu pourquoi. Quand c'est arrivé, c'est une situation inédite pour nous tous. Ma réflexion, ça a été, on est dans cette situation. Plutôt que subir la situation, essayons d'en faire une opportunité. J'ai fait beaucoup de développement individuel parce que j'aime ça et je suis assez féru de ça. J'ai toujours des joueurs en développement dans mon équipe quand je constitue mes effectifs. Ça a été très bénéfique pour eux. On a travaillé sur pas mal de domaines qu'ils avaient à développer. Pour mes joueurs confirmés, on a essayé de les emmener à devenir des joueurs experts pour la division. Donc, par exemple, on a fait très peu de 5-5 entre décembre et mars. Beaucoup de jeux réduits, beaucoup de travail individuel, des semaines thématiques sur la passe dans différents contextes. La passe sur des situations de pick and roll, la passe sur un joueur kicker, etc. Il y avait des semaines thématiques sur le dribble, le pick and roll, l'attaque de la défense pick and roll, etc. J'ai organisé mes semaines en thématiques. En fait, des fois, c'était 15 jours sur telle thématique, 10 jours sur telle thématique, etc. Et avec du travail par poste aussi, on avait le temps de faire tout ça. Et c'est qu'à partir du début mars qu'on est retourné dans le 5-5 pour voir un petit peu comment mes joueurs étaient capables de bonifier ça par rapport aux formes de jeu que j'avais prévues pour la saison. Force est de constater des retours de joueurs que ça leur a permis de rester dans le plaisir, d'avoir la frustration de ne pas faire de 5-5, mais d'avoir une autre approche. Et je mettais aussi des jeux ludiques autour du basket, du rugby, etc. Voilà comment on a essayé d'en faire une opportunité. La partie la plus importante pour moi, je travaille sur son mindset, son état d'esprit, sa mentalité. C'est plus un travail de posture, d'approche mentale, d'approche de la compétition, l'approche du haut niveau, comprendre la pratique du basket à haut niveau, comprendre les enjeux de la relation entre un entraîneur et une joueuse, l'éthique de travail, la posture dans le groupe, comment je donne du sens aussi à l'effort. Qu'est-ce que ça veut dire l'effort et comment on y donne du sens pour prendre du plaisir dans l'effort. C'est ces notions que j'aborde beaucoup avec elles. Tout ce qui est mental, tout ce qui est aussi de la relation sociale du groupe avec le coach, la communication dans et en dehors du groupe. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'un joueur peut venir aussi déposer ses références, rentrer en contact avec des coachs. C'est une plateforme qui gagne être connue et ça ne se faisait pas. Donc c'est quelque chose d'expérimental et d'innovant et c'est toujours très intéressant. Et c'est charge aussi à nous de la faire vivre aussi en tant que coach, GM, joueur et agent. On peut y laisser des remarques. On peut rentrer en contact avec un joueur ou un coach. On peut aussi avoir des joueurs. Est-ce que c'est 100% basket ? Est-ce que c'est reconversion ? Est-ce que c'est basket plus emploi ? Tout ça, c'est une mine d'or, oui. C'est une mine d'or qu'il faut savoir utiliser. J'utilise aussi la plateforme pour découvrir des joueurs. Je sélectionne les filtres et puis je découvre des joueurs sur des postes, sur des nationalités. Et ensuite, je vais sur YouTube pour aller chercher des matchs, etc. sur des joueurs qui peuvent m'intéresser à court terme ou à plus long terme, en fonction de l'âge de la nationalité, du niveau qu'on ambitionne en quelques années. C'est un outil pour moi incontournable. C'est pas le seul, mais ça fait partie des outils qu'on a pour moi dans ma démarche de recrutement.